Ce jour, 30 août 2023. Somme un peuple libre ! L'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions au sommet de l'État gabonais le 30 août 2023 se révèle être un boost pour le pays. Autre des secteurs sociaux, culturels, politiques, sportifs, économiques, entre autres, le tourisme connaît également un essor et présente désormais un bien meilleur visage. Un visage façonné par un processus qui, le long de l'année 2024, a posé les bases d'une politique visant à valoriser le potentiel touristique du pays pour aboutir sur la caravane touristique du Gabon. Un projet d'envergure visant à inscrire le Gabon sur la carte des destinations de choix du tourisme mondial. Pour ce faire, il fallait, pour Pascal Oguez-Siphon, le patron de ce ministère, sous l'impulsion du CTRI, valoriser les atouts touristiques du pays, qui reposent d'ailleurs sur des sites naturels sans égale dans le monde. Cette caravane a pour objectif, bien entendu, de mettre en œuvre tout le potentiel touristique identifié pendant la phase d'identification et de valorisation. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux que de proposer un produit qui vient rassembler tous ces services-là et mettre en mouvement. Il faut comprendre qu'il y a des enjeux qu'on recherche. Sur le plan du ministère, notre préoccupation, c'est d'être opérateur. D'être opérateur pour que nous puissions avoir une connaissance des coûts, les identifier, tous les coûts, et puis les maîtriser plus tard. Parce que nous aurons pour objectif d'encadrer ceux-là qui vont opérer, pour ne pas qu'ils nous proposent des prix chers. Parce que c'est reconnu que notre tourisme au Gabon est cher. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, le lac Bleu de Mouila, les chutes de Tsambamagoti et la Tiagabonitis, où la crevette bleue du Gabon à Fougamou, les sept tombes de Cetekama et son spot de pêche dans la région de Gamba, entre autres merveilles touristiques du pays, sont, depuis l'arrivée du CTRI, mises en valeur. Le projet de faire du Gabon une destination touristique du choix a conduit à la première édition de la caravane touristique du Gabon. Une caravane lancée le 15 juillet 2024 est prévue s'achever le 30 août de la même année. Disposant de plusieurs circuits à travers le pays, cette caravane, première du genre, conçue en moins d'un an sous l'impulsion des autorités de la transition, est appréciée par les touristes. Tout le séjour est positif, il n'y a rien de négatif. On a pu voir des pâches d'herbe, des bûfs, des éléphants, des hippos, on a même vu des singes. C'est un pardi, tout est beau. On a pu observer des hippopotames déjà, un éléphant et plusieurs singes. Franchement, c'est quelque chose à vivre, c'est exceptionnel, c'est vraiment à visiter les Gabonais. Franchement, vous avez un très beau pays, il porte vraiment son nom, le dernier Eden. Je tiens à féliciter le ministre en charge de ce département ainsi que son équipe qui l'accompagne. Pour cela, je demande à ceux que le chef de l'État, son excellence, le général de Bégane, risque de t'en déguerrement, puisse davantage mettre des moyens afin que nous puissions valoriser le tourisme gabonais. Une caravane dont les coûts sont jugés un peu excessifs par les internautes. Il met des coûts justifiés par Pascal Ogoé-Siphon, le ministre gabonais du tourisme et de l'artisanat. Alors, nous avons réfléchi justement à ces coûts-là. J'ai envie de vous dire que nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour présenter les prix les plus bas. Vous prenez par exemple le circuit 1, Libreville, Lambaréné et Fougamont. C'est un circuit à 66 500. On est à peu près à 21 500 moyennes par jour. Là-dedans, vous avez les repas. Vous avez les visites touristiques. Vous avez les repas dans ces sites touristiques-là. Vous irez à Tsamba Magouti par exemple. Il y a un buffet, il y a un spectacle. Vous irez par exemple faire sur les bancs de sable une soirée culturelle. Vous avez le repas, vous avez la soirée culturelle avec toute l'animation. Par jour, c'est 21 500 entre nous. Sincèrement, c'est donné. Outre le tourisme proprement dit, l'action du ministère de tutelle dans ce secteur a également permis de réquisitionner des hôtels du domaine public des mains des personnes morales via des procédures quelquefois loin de la norme légale. Nous avons identifié des actes frauduleux. Notamment pour Lorraine Lamar, pour Laura Disson, pour l'hôtel au Nouveau. Nous avons porté plainte. Mais ça fait combien de temps ? On attend toujours la décision du juge. Est-ce qu'il faut attendre deux ans, la décision du juge, pour pouvoir continuer les actions par rapport à ces hôtels ? Alors que ces hôtels continuent à fonctionner selon les contrats qui avaient été établis avec ceux-là qui ont posé des actes frauduleux. C'est pour ça que l'État va faire jouer le principe de l'impérium. En à peine 12 mois, le tourisme du pays a pris de l'éclat grâce à l'impulsion du CTRI. Un éclat qui pourrait donner une valeur ajoutée aux produits intérieurs bruts du Gabon. Une initiative qui intègre la politique visant à faire du Gabon une destination touristique de choix d'ici à 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada